Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui on se retrouve, on est jeudi, non pas jeudi, mercredi, mercredi le 10 janvier, c'est l'anniversaire de ma soeur aujourd'hui, le 10 janvier et il est 9h30, donc je suis à la maison puisque nous sommes mercredi, donc Marceau n'a pas d'école, il dort, il est 9h30 donc, moi je ne suis pas levée depuis longtemps, on ne va pas se mentir, je me suis levée à 9h, qu'on soit clair, et en fait je viens de prendre rendez-vous pour mon échographie de la thyroïde, pour ma prise de sang pour la thyroïde, donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine, et aussi pour le renouvellement de, comment dirais-je, c'est dommage, je viens de réaliser en fait, en même temps que je vous le dis, j'ai rendez-vous l'après-midi pour l'échographie de la thyroïde alors que je vois le médecin le matin, c'est un peu ballot, mais bon, c'est pas grave, du coup, je reprendrai un autre rendez-vous, puis je retournerai, de toute façon, ça se trouve, il n'y aura rien du tout à déco de la thyroïde, parce qu'en fait on est en suspicion de me la retirer, parce qu'elle commence à me gêner, en fait, ce qu'on appelle un goitre, c'est-à-dire une grosse thyroïde, et en fait, je pense qu'elle a grossi encore, parce qu'elle commence à me gêner, donc je le sens quand je dors, parce que je dors habituellement sur le ventre, avec la tête tournée, et donc mon oreiller comme ça, et en fait mon oreiller, même mon oreiller en fait, alors que l'oreiller ça s'écrase, il m'appuie en fait ici, et ça me fait mal, alors qu'avant ça ne me le faisait pas, donc, et pareil, si je me couche sur le côté, mon épaule, là, me gêne, j'ai du mal à trouver mes positions pour dormir à présent, donc c'est un peu compliqué, mais bref, autrement, voilà, ça veut dire que s'il m'enlève, je vais avoir le même traitement, un dosage différent, voilà, ça ne changera pas grand-chose, juste que j'aurai une cicatrice au niveau d'ici, là, je crois, ce qui ne m'enchaîne pas du tout, on ne va pas se mentir, mais c'est comme ça. Alors, pour les nouvelles, je n'ai pas travaillé pendant la deuxième semaine de vacances, parce que déjà les enfants étaient là, et puis j'ai appris une mauvaise nouvelle, en fait, un ami d'enfance est décédé le 23 décembre, donc du coup, je suis allée à ses obsèques avec ma soeur et d'autres amis, et c'était le jour où j'étais censée aller travailler, donc du coup, je n'y suis pas allée, et donc aujourd'hui, enfin, cette semaine, je veux dire, je fais quatre demi-journées, donc là, j'en ai déjà fait deux, j'y retourne jeudi et vendredi, mais en sachant qu'hier, en fait, mon chef nous a emmené, enfin, mon boss nous a emmené manger à l'extérieur, et donc du coup, déjà, on est parti tard, et donc, alors, on est parti tard, mais à la fois, on n'a pas mis tant de temps que ça à manger, parce qu'en fait, on n'a pas pris plus d'une heure pour déjeuner, donc finalement, c'était plutôt cool, du coup, mais moi, par contre, j'ai fait une heure de rap de travail, parce qu'en fait, comme on est retourné travailler tard, on est parti, il était plus de 13 heures, et du coup, on est rentré à 14h30, je crois, et donc en fait, de 14h30 à 15h15, j'avais finalement pas beaucoup de temps pour travailler, et du coup, j'avais m'étranglé, je ne me suis pas rendu compte que le temps passait, et en fait, il était 15h50, quand je me suis dit, ah, mais je ne suis pas partie, donc, ce n'est pas grave, j'ai fait une heure de plus, du coup, je suis partie à 15h15, à 16h15, pardon, et je suis rentrée chez moi à 18h au lieu de 17h, ce n'est pas très grave, j'avais prévenu les enfants, et du coup, demain, je vais y aller à 10h30, au lieu de 9h30 pour compenser, comme ça, je fais les mêmes horaires, parce qu'en fait, partir avant 15h15, ça n'a pas d'intérêt pour moi, parce que je n'ai pas de train, donc, je préfère arriver plus tard le matin, en continuant à partir à la même heure, c'est mieux pour moi. Donc, voilà, niveau boulot, au niveau des enfants, écoutez, tout le monde va bien, Adam passe son test de psychomotricité, ce mois-ci, que vous dire de plus, si, le 11 février, alors, Marceau aura 8 ans, le 10 février, et, en fait, il... il y a un 0800 qui m'appelle, je déteste répondre au numéro que je ne connais pas. Bref, donc, Marceau aura 8 ans le 10 février, donc, forcément, ça sera week-end d'anniversaire, et il a décidé de se faire baptiser ce jour-là. Malheureusement, je pense que son papa ne pourra pas venir ce jour-là, et donc, s'il ne se fait pas baptiser ce jour-là, il se fera baptiser le 24 février, je crois que c'est le 24, enfin, le jour où il part en vacances avec... enfin, le premier jour des vacances scolaires, où il est censé partir avec Éric, comme ça, en fait, Éric vient les chercher, on fait le baptême, et, du coup, il sera obligé de dormir chez moi, mais ce n'est pas très grave, il repartira le dimanche matin avec les enfants, et, du coup, moi, j'ai prévu, le 11 février, j'ai prévu d'aller à l'avant-première du film de Chien et Chat, enfin, du film Chien et Chat de Rine Kérissi, avec eux, dans l'UGC Normandie, donc, qui se trouve à Paris, sur les Champs-Elysées, qui sera, en fait, notre petite sortie en famille pour l'anniversaire de Marceau. Voilà. Donc, ça va être un week-end très riche pour Marceau, ce week-end d'anniversaire, parce que s'il se fait baptiser vraiment ce week-end-là, ça va être... waouh ! Donc, pour le moment, je ne sais pas comment ça va s'organiser, il faut que je voie avec Éric, parce que, pour lui, c'est pas... Ah, j'en étais sûre, j'avais entendu ta porte ! Pour lui, c'était pas aussi facile, donc, il faut qu'on voit ça. Et puis, autrement, voilà, petit Marceau est réveillé, T'es réveillé depuis un moment, t'as pas la tête endormie ? Tu traînais dans ton lit ? D'accord, il est 10h, donc. Donc, il n'était pas 9h30, quand je vous l'ai dit, il était plutôt au moins le cas. Même pas. Bref, donc, voilà pour les nouvelles, sinon, tout le monde va bien, Elsa, Koum, Adam, tout le monde va bien. Et puis, on reprend, pardon, le rythme de vie, comme il se doit. Moi, j'ai quelque chose de très important à faire aujourd'hui, je vais probablement m'en occuper ce matin, je pense. Et je pensais qu'il allait neiger aujourd'hui, j'ai eu peur, et en fait, non, il ne neige pas. Donc, tu dis bonjour, quand même ? Bonjour ! Donc, ouais, je vais m'occuper de ça ce matin, ça va être ma priorité. Mais je vais aller me doucher aussi, quand même. C'est important. Tu sais quoi, ses yeux ? Bon, ben, nous sommes à mardi, jeudi, pardon, nous sommes à jeudi. Et il est 9h05, et je suis dans ma voiture, parce que je m'en vais travailler. Et en fait, j'ai anticipé, je suis partie à 8h50 ce matin, parce que lundi et mardi, j'ai failli rater mon train, parce que tous les matins, c'est la grosse galère pour se garer, en fait. Et là, comme par hasard, je pars à 8h50, et je trouve une place qui, d'habitude, est tout le temps occupée. Aujourd'hui, elle était libre. Dans les places les plus proches du quai, en plus. Donc, c'était vraiment inespéré. Donc, je suis bien contente. Du coup, ce matin, j'ai géré les enfants jusqu'à 8h20, comme partait après moi. Donc, il était encore à la maison quand moi, je suis partie. Excusez-moi, ça me chatouille. Et il paraît que quand... Enfin, c'est ma maman qui m'avait dit ça. Que quand ça nous chatouille le nez, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a envie de nous embrasser. Mais où est-il ? Donc, ben voilà, là, je pars travailler. Petite journée aujourd'hui, je ne fais que 3h. Ce matin, je commence à 10h30 au lieu de 9h30. Voilà. Donc, je m'en vais prendre mon train. Bon, je vous reprends. On est samedi soir. Et il est 21h. À peu près. Je reviens, j'arrive. Il n'est pas dévéré ici. Je suis en pyjama. Je sors de la douche. Et je suis en train, en parallèle, de préparer à manger. Du coup, je vais clôturer ce vlog maintenant. Parce que, ben voilà, la semaine se termine. Aujourd'hui, ouais, c'est ça, 21h05. Alors, j'ai quand même des choses à vous raconter avant de clôturer. Ferme la porte parce que je ne vais rien entendre avec le bruit de Yacoum et Marceau qui sont dans la baie noire. Ils font n'importe quoi. Oui, ils font n'importe quoi. J'en ai besoin. Et du coup, par contre, les petits, ça doit être ceux de Marceau. Il faudrait lui redonner. Il les cherchait. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. C'est pas petit. Donc, oui, aujourd'hui, c'était, voilà, journée samedi. Journée cool. J'ai ma copine Aurore qui est passée prendre un café en début d'après-midi. On a vu mon frère aussi puisqu'on avait Lénie jusqu'à 16h. Moi, je suis allée au sèche-linge. Alors, je ne vais plus à la laverie maintenant. Je vais dans la zone commerciale qui est à côté de chez Moufah, à 5 minutes d'ici. Et parce que comme ça, en fait, pendant que ça sèche, moi, je vais faire les magasins. Je me promène. C'est mieux que d'attendre dans la salle, enfin, dans la pièce. Et c'est surtout qu'en plus, à cette laverie-là, je peux lancer le sèche-linge directement 40 minutes. Alors que, à la laverie où j'allais avant, c'était par cycle de 12 minutes. Il fallait que je remette de l'argent toutes les 12 minutes. C'était hyper chiant. Donc, là, au moins, j'ai lancé 40 minutes d'un coup. Et j'ai lavé tout, ma deuxième parure de drap, puisque maintenant, je me suis acheté une deuxième parure de drap. Et toutes les serviettes de toilettes. Et donc, je les ai lavées à la maison. J'ai été laissé chez là-bas. Donc, j'y suis allée avec Elsa. On avait pu se balader un petit peu. Et d'ailleurs, tu veux ramener le jogging que j'ai trouvé pour Marceau, s'il te plaît ? Je vais vous montrer. Elsa est partie le chercher. J'ai acheté un jogging à Marceau. Alors, j'avais dit zéro dépense parce que la fin du mois est un peu serrée. Et au final, on est allé chez Kiyabi. Et en se promenant, en fait, on a trouvé dans les soldes. Donc, j'ai trouvé un survêtement complet. Un jogging, en fait. En fait, pantalon et survêt, en fait. Un jogging, quoi. Et c'est du 7-8 ans. Donc, c'est un petit peu grand pour Marceau. Il va le mettre un certain temps. Mais il lui va quand même. Il peut le mettre. Et donc, je suis bien contente parce qu'en fait, il était affiché à 50 euros. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît, pour la cinquième fois ? Et je l'ai payé 15 euros. Il était soldé à 70%. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce qu'il était à 15 euros. Parce que sinon, je n'aurais pas... Parce que je me dis que je ne le trouverais pas à ce prix-là ailleurs. En plus, j'adore la couleur. Donc, voilà. Je l'ai pris parce que c'était une bonne occasion. Après, du coup, on a été faire trois courses. On a acheté du sel, du lait et des yaourts. C'était tout ce qui me manquait. Et puis, on est rentré. Et en fait, je voulais vous raconter quand même un petit truc. C'est que hier, si vous regardez, là, au-dessus de l'armoire, il n'y a plus de carton. Ah ouais ? Ouais. Parce que, bon, en fait, on ne va pas se mentir. Alors, je ne peux pas vous montrer parce que je suis branchée. En fait, mon téléphone, il est à bout de force là. Donc, il a fallu que je le branche. C'est pour ça que je vlog de ma chambre. Mais mon entrée, elle est blindée de carton parce que j'ai vidé tous les derniers cartons qui me restaient depuis mon déménagement il y a un an. Voilà. Donc, on est officiellement installés. Donc, je n'ai plus de carton dans ma chambre. Mais ce n'est pas pour autant que c'est encore le top. Mais j'essaye d'organiser petit à petit. Alors, je n'ai pas fini de ranger vraiment. Là, j'ai encore mon linge que je dois emmener dans la salle de bain puisque c'est à laver. Ça, c'est ce que j'ai ramené du sèche-linge. Au fond, là-bas, dans le sac Action, j'ai une doudoune que j'ai mise en vente sur Vinted. Et justement, c'est de ça dont je voulais vous parler. Parce que j'ai mis en vente sur Vinted tout ça. Donc, tout ça, ce sont en fait mes oracles divinatoires. Et tous ces livres-là aussi qui sont des livres de... Désolée, vous aviez mon gros nez en... C'est vraiment pas le top de filmer comme ça. Désolée, vraiment. Vous aviez mon gros nez en côté d'écran. Mes excuses. Donc, oui, j'ai mis tout ça en vente hier puisque j'ai retrouvé... Alors, les oracles, ils étaient dans mon tiroir. Mais la dernière fois, j'ai ouvert mon tiroir et je me suis dit... Mais pourquoi je les garde, en fait, puisque je me... Déjà, je ne me tire plus. Enfin, je ne tire plus les cartes pour les autres personnes. Parce que, voilà, j'ai plus envie. Puis, j'ai plus de demandes. Et puis, enfin, je n'avais pas beaucoup de demandes, d'ailleurs. Je n'avais pas lancé officiellement une proposition de tirage. Mais c'est vrai que mes copines, des fois, elles me demandaient. Et je leur tirais les cartes. Mais en fait, ça fait un moment que je ne les tire plus, même pour moi. Donc, oui, c'est vrai que ça fait quelques temps que j'écoutais les guidances, mais je ne tirais plus les cartes. Donc, j'ai mis en vente sur Vinted. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, allez voir. Mon compte, c'est Mame de 5. J'ai mis en vente tous mes oracles, mes livres qui touchent à l'éducation. Alors, j'ai des livres qui touchent au zéro déchet, à l'organisation. Et puis, j'ai aussi un livre sur le TDA sans hyperactivité. Et un sur le haut potentiel adulte. Donc, que je n'ai d'ailleurs jamais lu. Puisque, en fait, je l'avais acheté quand la psychologue de Adam m'avait dit qu'elle pensait que le haut potentiel venait de moi. Je m'étais dit, est-ce que je vais me reconnaître ? Et en fait, je n'ai jamais pris le temps de le lire. J'ai ouvert la première page et j'ai lu, mais je n'ai pas accroché. Et du coup, je ne me suis jamais replongée dedans. Donc, en fait, il est neuf de chez neuf. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, ce matin. Ce matin, j'ai fait ma prise de sang pour la thyroïde. Parce que, avant le Noël, j'ai pris 4 kilos en deux semaines. Et ça m'a... Ouais. Ça m'a... Comment je pourrais dire ? Inquiétée ? Non, j'ai trouvé ça suspect. Et du coup, comme mon médecin m'avait donné une ordonnance pour faire une prise de sang pour renouveler mon traitement, je me suis dit que je vais aller la faire maintenant. Et donc, je suis allée la faire. Et effectivement, ma TSH n'est pas bonne. Au dernier rendez-vous avec mon endocrinologue, on avait parlé d'une ablation de la thyroïde parce que, en fait, je pense que ma thyroïde a grossi parce qu'elle me gêne principalement dans mon lit. C'est-à-dire quand je suis en position pour dormir. Donc, elle m'avait dit qu'en fonction de ce que donnerait l'échographie, on verrait. Sauf que l'échographie, je ne l'avais jamais faite. Et donc, là, j'avais pris rendez-vous. C'est marrant. J'ai pris rendez-vous pour mon renouvellement de traitement. Et en même temps, j'ai pris rendez-vous chez le radiologue. Et en fait, j'ai rendez-vous le même jour. Sauf que le médecin, c'est le matin. Et le radiologue, l'après-midi. C'est un peu dommage. Donc, je vais essayer d'appeler lundi pour voir si je peux décaler le rendez-vous. Mais à la fois, il ne me reste plus beaucoup de médicaments. Donc, sinon, je vais prendre ce rendez-vous, prendre mon renouvellement. Et puis, voir du coup, renouvellement qui va être modifié puisque ma TSH n'étant pas bonne, ça veut dire qu'on va me changer mon dosage. Et donc, on parlera de la potentielle ablation de la thyroïde une fois qu'on aura eu les résultats de l'échographie. Parce que si la thyroïde n'a pas bougé, si elle est considérée comme correcte, on laissera comme ça. Mais c'est vrai que moi, elle me gêne dans certaines positions. En fait, comme elle est grosse de base, du coup, je la sens. Et en fait, c'est comme si on me la poussait sur le côté et ça me fait presque mal. En tout cas, c'est extrêmement gênant. Donc, du coup, je m'occupe de tout ça. Voilà. Bon, sur ce, je vous ai donné les dernières infos du week-end. Cette semaine, je pense que je vais vloguer parce que je ne vais travailler qu'une journée dans la semaine. Et puis, j'aurai des choses à partager avec vous en plus. Donc, je vais le faire. Du coup, je vous raconterai ce qu'il en est pour ma formation parce que je suis un petit peu inquiète. Je suis censée entrer en formation le 5 février. Et je n'ai pas de nouvelles. Donc, je n'arrête pas d'appeler. Et en fait, personne ne me répond. La secrétaire m'a dit je relance. Et je n'ai pas de retour. Donc, si c'est ça, je pense que je me déplacerai dans la semaine. On verra. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, on se retrouve lundi pour un nouveau vlog puisque demain, nous allons à l'église. Donc, je ne vloggerai pas. Voilà, nous allons à l'église tous les dimanches maintenant qu'on a une voiture. C'est trop cool. Sur ce, gros, gros bisous. Et à très vite. Ciao. Ciao.